Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonjour. Je tiens d'abord à souhaiter chaleureusement la bienvenue aux invités aux entreprises françaises à la conférence en ligne sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union Européenne et VFTA et les opportunités pour les entreprises françaises. Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam apprécie hautement l'initiative du ministère français de l'Europe et des Affaires Tengènes, en particulier l'Agence française du commerce et de l'investissement Business France, d'organiser une conférence en ligne extrêmement utile, intéressante et répondant aux attentes des entreprises françaises et vietnamiennes qui sont à la recherche d'informations et d'opportunités de coopération pour profiter de l'accord que le Vietnam et l'UE ont mis plusieurs années à négocier et à ratifier. Mesdames et Messieurs, les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la France rencontrent actuellement des conditions très favorables. La première, ce sont nos relations traditionnelles et solides de longue date, avec plus de 50 ans de relations diplomatiques et de 7 ans de partenariat stratégique où l'économie est l'un des piliers de cette coopération. Ces dix dernières années, la valeur du commerce bilatéral a plus que triplé, passant de 1,6 milliards de dollars américains en 2009 à 5,3 milliards en 2019. Concernant les investissements directs et étrangers, selon les chiffres du mois de mai 2020, la France compte actuellement 588 projets au Vietnam d'un fonds réunis de plus de 3,56 milliards de dollars. Ces chiffres montrent que la France est, depuis des décennies, un des principaux partenaires économiques, commerciaux et d'investissement du Vietnam en Europe. Troisième pour les importations et exportations et deuxième pour les investissements. Elle restera toujours un marché à fort potentiel à développer à l'avenir. La deuxième, ce sont les avantages de l'accord EVFTA. Et j'ai le plaisir de vous informer que, le 18 juin 2020 dernier, le Vietnam a remis la note diplomatique à la délégation de l'UE au Vietnam, informant de la ratification par l'Assemblée nationale vietnamienne. Le 8 juin de l'accord de libre-échange Vietnam-UE, EVFTA, et de l'accord de protection des investissements Vietnam, l'UE, EVFTA. Avec un taux d'approbation respectivement à 100%, cette ratification fait suite à la scène du Parlement européen le 12 février 2020 et du Conseil européen le 30 mars 2020. Ainsi, l'accord de l'EVFTA entrera officiellement en août 2020, marquant la fin de dix années de négociation et de ratification depuis octobre 2010. EVFTA est le premier accord de libre-échange de nouvelle génération que l'UE signe avec un pays en développement. Mais c'est également l'accord le plus ambitieux avec une douce fêture profonde du marché que le Vietnam ait conclu avec un partenaire commercial développé. Au cours des vingt années suivantes, l'entrée en vigueur de l'accord, le Vietnam supprimera 98,3% des droits d'importation équivalents à 99,8% des exportations de marchandises en provenance de l'UE. Pour ce part, l'UE annulera 92,2% des lignes tarifaires d'importation équivalents à 99,7% des exportations du Vietnam vers l'UE au cours de cette prochaine année. La levée de droits de douane favorisera les relations commerciales entre le Vietnam et l'UE, contribuera à élargir le marché pour les produits d'exportation, en particulier les produits phares des deux parties, notamment produits agricoles, tropicaux, aquatiques, chaussures, textiles, meubles, etc. du Vietnam et des produits pharmaceutiques, alimentaires, boissons à colisier, automobiles, etc. de l'UE et de la France. En parallèle, des échanges de marchandises avec 14 accords de libre-échange avec les principaux partenaires commerciales du MOC et de l'UE. En attente de prendre l'effet, ce sera certainement une destination étrayante pour les investisseurs de l'UE en général et de la France en particulier. Ceci est une raison pour laquelle les entreprises des deux parties attendent depuis plusieurs années l'entrée en vireur de cet accord. De plus, le VFTA entre en vireur dans le contexte où le Vietnam a efficacement contrôlé l'épidémie de COVID-19, minimisant ses effets néfastes. Et c'est aussi l'un des rares pays dans le monde pour lesquels la Banque mondiale prévoit une croissance positive malgré les impacts négatifs de la pandémie. A côté de ces conditions favorables, nous sommes également confrontés à un certain nombre de défis tant que conflits commerciaux affectant le développement du commerce international, renforcement du protectionnisme dans de nombreux pays et plus encore le spectre d'une récession mondiale liée aux effets du COVID-19, qui induisent à une modification ou une rupture des chaînes de valeurs mondiales, ou une relocalisation des investissements, ou une diversification des partenaires, un changement de l'environnement, du mode de travail et des valeurs de l'entreprise. Mesdames et Messieurs, avec la prochaine entrée en vireur de l'EVFTA, les relations commerciales et l'investissement entre le Vietnam et la France s'ouvrent sur une douleur page riche de promesses en afin de profiter au maximum des avantages tout en surmontant les difficultés actuelles. Le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam vous propose quelques solutions suivantes. 5. Poursuivre le développement et la coopération avec les partenaires français dans le secteur de pointe de la France, tels que l'énergie, y compris le propre et renouvelable énergie, les hautes technologies, l'agriculture, etc. 6. Encourager la coopération d'investissement dans les secteurs où les deux parties pourraient profiter des avantages de l'EVFTA pour favoriser les exportations tant que l'industrie de soutien, en particulier dans les secteurs du textile habilement, de la chaussure, de l'automobile, l'industrie agroalimentaire. 7. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'exemples de réussite franco-vietnamienne à l'image du chocolat marreux, sacré meilleur chocolat au monde, qui a su combiner la qualité des fers de caca et l'habilité de travailleurs vietnamiennes, avec les technologies et le savoir en termes de stratégie commerciale et développement du marché défenseur. Pour conclure, le Vietnam et l'UE, et en particulier la France, ont ouvert la voie à la coopération économique, commerciale et d'investissement. Et c'est maintenant aux entreprises de trouver rapidement les points faux de chacun pour coopérer, développer et profiter des avantages qu'apporte l'accord aux entreprises, mais aussi pour les deux nations. Je suis convaincu que le ministère vietnamien de l'industrie et du commerce, le ministère français de l'Europe et des affaires tangents, ainsi que les différentes autorités compétentes, travailleront en déploie de collaboration pour soutenir le développement de la communauté d'entreprises de chaque pays respectueux. Dans cette prière, je souhaite un grand succès à notre conférence et je vous souhaite à toute santé, réussite et bonne heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.